bienvenue belle âme allo belle tribu quelle joie de m'asseoir avec toi aujourd'hui de prendre un moment pour ouvrir cette connexion de coeur à coeur d'âme à âme et nous proposer ensemble certaines pistes de réflexion nous proposer de déposer notre regard avec bienveillance compassion et tendresse dans notre expérience d'humain sur la terre et peut-être d'expanser en hyper conscience d'amour et d'unité de vivre peut-être en alignement plus intégral avec la volonté de nos propres coeurs avec la lumière de notre propre coeur et de notre conscience et comment interagir partager être humain sur la terre et vivre dans cette grande symbiose du vivant dans cette grande interaction humaine dans cette grande dans ce grand bal de rencontre qui est la vie sur terre je voudrais te partager ce qui est venu à moi aujourd'hui ce matin je me préparais pour pour mon cours de yin yoga que j'enseigne en ligne tous les jeudis n'hésite pas à nous rejoindre parce que ce sont des vrais trésors ces cours de yin yoga en ligne tu peux t'inscrire à tout moment info dans la barre de description et je me déposais avant le cours en méditation pour pour accueillir ce qui ce qui était là et et suite à à mes expériences de ces derniers jours et également je sens les à cette énergie de mercure rétrograde je sens qu'il y a vraiment des propositions un cosmique très puissante concernant notre expression comment nous partageons les mots que nous utilisons la justesse de notre expression et comment nous nous présentons l'énergie de mercure alors je vais parler en termes d'énergie de mercure parce que c'est peut-être un archétype plus facile à comprendre et ça va nous donner une un axe une piste de réflexion mercure c'est le messager des dieux le même mercure c'est le c'est le dieu de la communication donc certes lorsque mercure est rétrograde il nous invite à revenir en nous pour prendre conscience pour réajuster notre façon de nous exprimer notre façon de partager notre façon de nous dire au monde mais plus encore en profondeur comment nous nous présentons au monde puisque notre expression c'est vraiment notre verbe notre chakra gorge fait le lien entre notre chakra du coeur et et notre chakra du troisième oeil et les chakras supérieurs le l'expression le chakra gorge me permet de partager mon univers intérieur avec le monde extérieur avec le monde avec lequel j'interagis aussi j'aimerais souligner que notre verbe notre expression est la manifestation la matérialisation de mes pensées de nos pensées que nous venons faire vibrer dans la grande matrice universelle peux tu voir l'importance c'est à dire que c'est avec je le répète souvent nos pensées notre verbe nos vibrations que nous créons notre expérience de la réalité c'est pourquoi ce que je viens dit dire ce que je viens exprimer comment je me présente au monde est d'importance capitale beaucoup d'humains sur la planète terre se fragmente beaucoup d'humains sur la planète terre ont leur énergie complètement désaxé désaligné et sa part dans tous les sens et finissent par vivre une expérience de la réalité de la réalité qui peut être assez défiant et est pas forcément confortable et souvent sa part de 7 je suis sympa quand je dis le souvent ça part toujours de cette désalignement c'est à dire est-ce que tes pensées sont alignés avec ta conscience avec ta conscience supérieure est-ce que tes mots sont alignés avec tes pensées et avec la vérité de ton coeur qui est la même que ta conscience supérieure c'est simplement des mots différents et est-ce que tu alignes tout ça parce que c'est quoi l'alignement et c'est quoi le désalignement dont on parle tant l'alignement c'est lorsque mes pensées mon expression mes actions sont en cohérence c'est à dire que mes pensées mon verbe et mes actions sont en intégrité avec la vérité de mon coeur or beaucoup d'humains ne se rendre pas compte à quel point déjà d'une part souvent leurs pensées partant live en cacahuète et le et commence à tourner dans des spirales de de pensées pas très sympa envers eux-mêmes et envers le monde donc déjà c'est chaque instant se rendre compte quelles sont les histoires que je me raconte vis-à-vis de moi-même et du monde et est-ce que c'est aligné avec la vérité de mon coeur est-ce que je suis en train de regarder avec les yeux du divin et comment tu vas sentir si c'est aligné avec la vérité de ton coeur et avec les yeux du divin je te le répète souvent c'est comment tu te sens si lorsque tu es en train de nourrir certaines pensées tu te sens mal sache que c'est le signe que ton corps que ta conscience t'envoie pour te dire que tu es en train de nourrir des pensées de jugement des pensées de séparation des pensées qui ne sont pas la pureté la vérité de ton coeur ni le regard que dieu que la déesse pose sur toi et sur le monde deuxième deuxième axe de désalignement pour beaucoup d'humains c'est qu'ils pensent quelque chose ils sentent quelque chose et ils expriment quelque chose de complètement différent pour certains ou alors de légèrement plus différent et cet écart là va être quelque part comme un degré de désalignement c'est à dire qu'au plus ton expression elle est éloignée de ce que tu penses vraiment au plus ton désalignement est grand et ça nous pouvons le voir par exemple dans certaines personnes qui s'enferment dans des rôles c'est à dire que ils n'osent jamais exprimer vraiment ce qu'ils ressentent ils ils vont au travail et remettre à un costume le costume le le rôle de du boss ou de l'employé qui habitué à parler d'une certaine façon mais qui n'est pas vraiment lui même etc tous ces masques sociétaux que beaucoup d'humains portent et en fonction de leur contexte peut-être l'échange même complètement et donc ça ça crée un immense désalignement et et l'énergie à l'intérieur elle est complètement désaxé il y a une incohérence intérieure et il y a une perte d'intégrité totale et on ne peut pas vivre épanoui ni sentir notre énergie vitale vraiment en alignement avec la source de notre être et avec notre corps et avec nos réelles volontés lorsque nous pensons quelque chose et nous disons quelque chose d'autre et encore une fois cet écart peut-être plus ou moins grand en fonction de chacun mais l'invitation est à reconnaître déjà d'une part est ce que tu exprimes vraiment ta vérité et si tu ne l'exprime pas à quel degré quel est le degré d'écart entre ce que tu penses et ce que tu dis est ce que tu essayes d'enjoliver un petit peu les choses d'adoucir un petit peu les choses pour qu'elles soient mieux reçues est ce que tu essayes de taire une vérité pour faire plaisir ou pour être aimé ou pour être compris ou pour essayer de répondre à une attente que tu penses que quelqu'un ou quelque chose a envers toi et ça c'est toutes des déconstructions intérieures qui sont importantes et des observations intérieures qui sont importantes extrêmement importantes tu vois par exemple il y avait quelque chose ça vient de me passer ça va me revenir oui voilà tu vois par exemple dans nos dans nos sociétés il y a souvent toutes ces formules de politesse tout ce vouloir être très cordial revêtir quelque part le masque de la politesse qui peut être un masque ça peut ne le pas l'être si c'est vraiment une réelle intention de ton propre coeur de prendre soin de quelqu'un d'être comme ceux ci d'avoir une certaine attention envers cette personne si c'est la vraie intégrité de ton coeur c'est une chose mais si pour des formules de politesse pour lisser les angles pour adoucir tu adaptes ton expression tu vas souvent créer beaucoup plus de malentendu qu'autre chose beaucoup plus de malentendu qu'autre chose et surtout le verbe qui vient beaucoup c'est pourquoi n'oses pas tu pourquoi n'oses tu pas pardon être ce que tu es et dire vraiment ce que tu penses moi depuis toute petite les mensonges ça a toujours été quelque chose qui me qui met qui me dérangeait énormément je n'ai jamais bien vécu l'énergie du mensonge pour moi c'était la chose déjà petite la plus difficile à à comprendre et c'était sans aucun doute la chose qui me blessait le plus c'est pourquoi quelqu'un sans le besoin de me mentir ou pourquoi quelqu'un me dit qu'elle va faire quelque chose et ne le fait pas par la suite ça c'est quelque chose qui a toujours été très important dans mon coeur et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage tellement ces fréquences de vérité et j'invite tellement à aligner notre verbe j'invite tellement à observer les espaces en nous où nous ne sommes pas à 100% authentique avec les les êtres qui nous entourent et dans notre façon de nous présenter au monde parce que le plus beau cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un c'est le cadeau de ta vérité et le plus beau cadeau que tu puisses te faire c'est le cadeau de t'offrir ton propre alignement quel cadeau y a-t-il de plus grand que de te présenter au monde dans tout ce que tu es dans toute ta profondeur dans toute ton unicité et quel cadeau est ce pour toi cette liberté et libération de ne plus chercher à répondre à une attente ou à ce que tu penses que les autres attendent de toi et lorsque tu t'offres la possibilité d'exprimer vraiment ce que tu es tu permets également à ce que l'autre te voit tel que tu es et c'est une permission également pour l'autre de l'inviter à être ce qu'il est à ne pas forcément adoucir son langage à ne pas forcément tenter de dire ce que tu aimerais entendre puisque j'insiste nos coeurs nos âmes ne souhaitent qu'entendre la vérité rien d'autre il n'y a pas plus grande libération que la vérité la vérité que tu t'offres et la vérité que tu offres au monde il n'y a pas plus grand cadeau que le cadeau de l'alignement j'insiste où tu choisis consciemment que tes pensées s'alignent avec ta conscience avec ta vraie conscience d'être t et donc avec ton âme et ton coeur c'est la même chose et lorsque tu sens que tes pensées sont parties dans le jugement ou dans du brouhaha ou dans des programmes ou dans des égrégores collectifs d'observer tout ça en toi et de ok non quel est quel est quel est le vrai regard d'amour quel est le regard de mon coeur face à cette situation et de réajuster tout de suite tes pensées mais plus en profondeur parce que cette vidéo vise surtout à insister sur l'importance du verbe c'est à ce que ton expression est vraiment la pureté ton coeur est vraiment la vibration de ton coeur encore une fois liaison entre notre chagrin à gorge et notre troisième oeil chakra coronal c'est est-ce que j'utilise la grande technologie de mon chakra gorge pour vibrer la vérité de mon propre coeur dans le monde sachant que mes fréquences impacte le monde et crée mon expérience de la réalité à chaque instant est ce que les mots que j'utilise envers moi même et envers autrui sont juste sont précis et quand je parle de précision sont est ce qu'ils véhiculent vraiment mon ressenti et s'ils ne véhiculent pas vraiment mon ressenti si je ne suis pas à 100% transparente ou transparent authentique ou authentique il n'y a pas de singulier de il n'y a pas de femme féminine masculin tu m'excuses quand je canalise c'est un peu c'est puissant au niveau de l'énergie et si je ne suis pas authentique à 100% pourquoi et est ce que tu peux déposer belle âme tous tous ces masques ça évitera beaucoup de de nœuds énergétiques et souvent d'incompréhension beaucoup d'humains ont du mal à avoir une communication claire et lorsque nous n'avons pas une communication claire avec les uns avec les autres c'est à dire que notre expression n'est pas le reflet pur de notre pensée de notre vérité de notre ressenti ça mène à toute une série de d'interprétations erronées puisque déjà c'est émané depuis une énergie désaligné désaxé et encore une fois nous sommes ici pour marcher dans notre grande intégrité j'insiste l'humain ne peut pas se faire confiance s'il vit en désintégrité intérieure je sais pas si ce mot existe mais je l'invente s'il n'existe pas la non-intégrité intérieure c'est ce qui mène l'humain au manque de confiance en soi aujourd'hui on parle beaucoup de manque de confiance ou comment construire la confiance en soi comme si c'était quelque chose qui allait voir si je me coiffe bien aujourd'hui j'aurai confiance en moi qu'il faut s'habiller d'une certaine façon qu'il faut tout tu vois toutes ces techniques de développement personnel c'est plutôt une technique de dépouillement des identifications erronées des erreurs de perception de ce que tu penses devoir être pour être aimé donc c'est du dépouillement et pas du développement personnel c'est du dépouillement de toutes ces identifications à des personnages qui sont qui peuvent être certes départ de toi mais qui ne sont pas ta vérité plus profonde et ces personnages peut-être que sont même trop lourd à porter donc il s'agit ainsi comment on crée de la confiance en soi en marchant dans une intégrité en marchant en cohérence c'est à dire que lorsque je m'engage envers quelque chose je m'engage envers moi même à accomplir quelque chose je l'accomplis lorsque je m'engage à accomplir quelque chose envers quelqu'un je l'accomplis non détriment de mon propre bien-être c'est pour ça que je prends toujours d'abord en considération est ce que je peux dire oui est ce que je peux dire non bien sûr qu'on peut la vie est une danse et qu'il peut y avoir des changements d'opinion mais il ya des personnes qui ont complètement du mal avec l'engagement et ne respectent pas leurs engagements intérieurs il n'y a rien de plus qui mène le plus à la non confiance en soi que cette incapacité à maintenir nos engagements intérieurs envers nous mêmes surtout et donc comment on retrouve cette intégrité intérieure encore une fois alignement penser coeur action expression penser aligné avec mon coeur ma conscience mon expression mon expression aligné avec la vérité de mon coeur et mes actions dans la même direction comme une flèche le grand archi avec sa flèche il vit sa cible il est focus et il lâche et ça va fiu droit dans le mille si l'archer est en train de penser à mille et une chose et commence à regarder par là bas et son énergie va si vers là et c'est plus s'il peut envoyer la flèche et quand il l'embre il se passe rien il se passe rien en tout cas rien de vous au delà des mots cette vidéo est une invitation à être toi sois toi sois vraiment toi ne t'aies pas ta vérité ne minimise pas ta sagesse ne ne freine pas tes élans de coeur ne cherche pas à être quelqu'un ou quelque chose d'autre ne cherche pas à danser la danse de quelqu'un d'autre n'essaye pas de de diminuer ta lumière pour être accepté n'essaye pas de d'utiliser un certain langage plutôt qu'un autre pour être accepté par qui que ce soit parce que la réelle acceptation ne peut qu'être intérieure et c'est l'acceptation de soi face à soi la reconnaissance de notre beauté de soi face à soi ose ose te dire ose dire ce que tu es ose exprimer tes ressentis ose être toi ose ta vérité ose ta profondeur et même si nous vivons dans un monde où tant d'humains craignent la profondeur soit l'autorisation à la profondeur soit l'autorisation à la liberté soit l'autorisation la permission à l'ausence soit l'autorisation l'exemple incarné de la transparence de l'authenticité et ceux qui comprennent 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 ceux qui doivent comprendre comprendront et ceux qui ne doivent pas comprendre ne comprendront pas your vibe attract your tribe ta vibration attire ta tribu mais sois alors dans ta propre vibration pas dans celle de quelqu'un d'autre sois toi ose être toi libère ton message quel qu'il soit à chaque instant comment tu te présenterais au monde si tu te lâchais complètement la grappe sur ce que les autres vont penser de toi si tu ne cherchais absolument pas à être approuvé aimé ou quoi que ce soit comment est-ce que tu te présenterais au monde comment ? puisque c'est bien l'invitation de Mercure et des cycles que nous sommes en train de naviguer libère ton expression présente-toi au monde tel que tu es et tel que tu es ça n'a besoin de ressembler à personne d'autre j'espère que le message a été clair parce que quand je canalise je sens beaucoup beaucoup d'énergie qui me traverse et l'excellence de mon être est à la transmission énergétique et vibratoire c'est pour ça que ça se fait beaucoup à travers le langage de lumière et le langage humain est beaucoup plus éloigné des fréquences qui veulent être émises qui veulent être émises et donc c'est beaucoup plus difficile de mettre en mots je te ferai un jour une vidéo sur comment je canalise comment ça se passe en moi comment est-ce que quand je reçois comment est-ce que quand je reçois ces canalisations pour ces énergétiques pour ces vidéos comment ça se navigue en moi et comment également je canalise ou je reçois les messages des baleines ou quand j'ouvre la communication avec les peuples de l'invisible mais également avec les règnes et les créatures de la terre comment ça se suit je te ferai ça dans les prochains temps je voudrais terminer cette vidéo en te partageant un projet de cœur qui est fin prêt à être partagé avec toi qui est le voyage initiatique Blue Love à la rencontre des peuples de l'océan que j'organise ici en Polynésie française à Moréa du 17 septembre au 24 septembre pour une semaine de pure beauté de pure magie de pure délice océanique que je nous ai cococté et j'ai tellement de joie de t'accueillir en chair en os dans les terres et eaux sacrées polynésiennes pour aller ensemble s'immerger en conscience dans l'énergie du Grand Bleu dans l'énergie d'amour de l'océan et connecté profondément avec le cœur océan et avec les peuples de l'eau nous irons à la rencontre des baleines à la rencontre des dauphins à la rencontre de tous les peuples aqua mais également à la rencontre de toutes les dimensions subtiles de l'eau et de l'esprit de l'eau il s'agit vraiment d'une communion avec ces peuples nous réaliserons des cérémonies dans l'eau pour l'eau et tel l'eau que nous sommes des prières de grandes bénédictions pour les eaux de nos corps et pour les eaux de la terre et vraiment dans une démarche d'écoute et de symbiose du vivant j'ai tellement hâte de t'accueillir alors le tarif inclut une plongée donc nous allons faire un baptême de plongée pour que tu sois baptisé par les eaux de la terre et les eaux stellaires et les eaux de ton propre corps donc baptême de plongée pour ceux qui n'ont jamais plongé qui vont s'initier à la plongée subaquatique nous allons travailler avec un club de plongée pour ceux qui ont déjà fait un baptême de plongée nous irons en plongée d'exploration inclus également dans le tarif trois sorties en mer donc nous serons trois jours en mer six heures en mer avec un bateau privé guide aquatique et nous irons communier avec l'esprit de l'eau et avec les peuples de l'eau au-delà des sorties en mer et des temps dans l'océan nous aurons des pratiques de yin yoga la pratique de yin yoga est vraiment la pratique pour la guérison cellulaire pour pouvoir intégrer toute l'énergie que nous allons recevoir nous ferons des pratiques très très douces de yin yoga ensemble des méditations des cérémonies je partagerai également des transmissions pendant la semaine des transmissions de cônes de lumière pour vraiment venir intégrer tout ce qui va suivre c'est très très puissant ces voyages initiatiques sont très puissants ce qui va suivre est très puissant ce sont vraiment des énergies très alchimiques cercles de partage nous chanterons ensemble nous danserons ensemble nous célébrons ensemble la beauté du vivant et de notre expérience du grand vivant et de ses grands retrouvailles et ce que ces grands retrouvailles d'âme nous permettent de conscientiser d'expanser d'ancrer ensemble sur la terre donc voilà nous serons hébergés dans des bungalows en bois spacieux confortables très beaux de style baliné juste devant l'océan pour être toujours bercés par le son de l'océan et en connexion avec les peuples de l'eau cuisine réalisée par Isa qui sera notre chef vegan cuisine bio locale et sans gluten si tu as d'autres intolérances tu n'hésites pas à me le partager et plein de petits cadeaux surprises je ne vais pas tout dire ici mais il y aura plein de petits cadeaux surprises pour qu'on soit vraiment chouchouté et une semaine vraiment de pure magie donc voilà tout est inclus dans le tarif sauf les vols sache qu'aujourd'hui tu as des compagnies aériennes si tu t'y prends en avance qui sont abordables donc voilà moi je fais du mieux que j'ai pu pour vous proposer les tarifs que j'ai pu je travaille avec des prestataires de services c'est une immense oeuvre collective et beaucoup beaucoup d'énergie mobilisée c'est une grande oeuvre qui que que je me propose de de partager avec vous et je vous demande de bien prendre conscience de tout le travail qu'il y a derrière tout cela donc voilà les infos sont en barre de description je vais mettre ma page sur mon site internet à jour et n'hésite pas à t'inscrire n'attends pas trop les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 juillet à partir de ce moment là je n'accepte plus d'inscription moi j'aurai aussi des des choses à enclencher ici donc les inscriptions possibles jusqu'au 15 juillet avec un tarif préférentiel jusqu'au 30 juin n'attends pas il y a 9 places et c'est vraiment de l'ordre du précieux du précieux du précieux ce qui va se vivre au niveau multidimensionnel c'est toujours bien loin de ce que je pourrais décrire voilà je remercie aussi encore une fois les déesses qui se sont inscrites pour le cursus révéler la voie de l'eau sur la terre une très belle odyssée que nous avons commencé mardi pour toutes celles que j'ai senti en hésitation et qui ne se sont pas inscrites je vous souhaite vraiment belles âmes de pouvoir honorer l'écoute de votre propre cœur l'écoute du cœur et notre grand GPS intérieur et notre grande boussole dorée d'être et je vous souhaite vraiment de pouvoir honorer vos appels de cœur puisque c'est vraiment le chemin de votre plus grande destinée lorsque vous acceptez de marcher la voie de la lumière de votre propre cœur donc voilà écoutez-vous honorez vos appels de cœur ne laissez pas le mental venir vous freiner je vois souvent beaucoup d'âmes freiner leurs élans de cœur leurs intuitions parce qu'elles se laissent aller par toutes les programmations mentales et c'est un grand chemin de discernement de savoir déceler entre les peurs du mental et l'égo et entre la vérité du cœur et c'est je dirais la chose la plus importante pour un humain d'arriver à reconnecter avec cette écoute du cœur et de ne pas douter d'avancer même quand ça fait peur et même quand ça semble irrationnel ou parfois même impossible si le chemin si le cœur vient palpiter c'est que le chemin est possible si tu veux bien y croire et oser voilà c'est une invitation à oser cette vidéo à oser ton expression à oser être toi et à oser suivre tes grands rêves je referai une vidéo plus spécifique au sujet de du voyage initiatique mais voilà je te laisse déjà ici les informations je te laisse ici pour aujourd'hui belle âme avec joie de te retrouver très bientôt reçois mes bénédictions et prends bien soin de toi à l'oie à l'oie